La Cour constitutionnelle a déclaré recevable, mais non fondée, la requête du candidat à la présidentielle, Théodore Ngoï, ceci considérant que les élections ne peuvent être annulées que si les irrégularités décriées ont un lien direct avec le résultat. Aussi, la Haute-Cour a déclaré recevable la requête demandant l'annulation des élections du récurrent David Etché pour défaut de qualité. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a levé les immunités du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jantiningo Bila. Quatre membres sur cinq ont voté pour sa destitution. Il a donc 24 heures pour déposer sa démission et s'émettre à la disposition de la justice. Suivez. La décision de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa fait suite au réquisitoire du procureur général près de la Cour de cassation demandant aux organes délibérants d'élever des immunités du gouverneur de province cité sous la liste des 82 candidats invalidés par la CENI pour notamment détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Ainsi, sur les cinq membres qui composent le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quatre ont voté pour l'allévé des immunités du gouverneur de Ngo Bila. L'Assemblée provinciale autorise donc des poursuites contre Ngo Bila Mbaka. Il dispose ainsi de 24 heures seulement pour présenter sa démission et s'émettre à la disposition de la justice. Au cas où la lettre des diminutions de Ngo Bila Mbaka a été acceptée par le président de la République, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa ne tombera pas seul, mis avec tout son gouvernement, y compris son vice-gouverneur. Rappelons que dans sa décision, le procureur général Firmin Vondé a placé toute personne concernée par les accusations de fraude électorale et bourrage des urnes sous les régimes d'interdiction de sortie jusqu'à nouvel ordre. Il a également adressé une correspondance à la direction générale de migration, exigeant aux responsables de services publics chargés d'assurer les mouvements des populations au niveau des frontières du pays, de prendre les dispositions nécessaires pour interdire la sortie du territoire national de tous les 82 candidats députés concernés par la décision d'invalidation de la CENI. De réaction au sujet de la démonde du parquet près de la Cour de cassation adressée aux organes délibérants de Provence, déléver les immunités du gouverneur invalidé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. L'acteur politique Pichu Moukoso d'indiquer que c'est des bons droits, le pays doit respecter plutôt la loi. Il est ici au micro de Bénita Botangue et Papine Zombo. Tous ceux qui sont dans des bavures doivent subir la guéleur de la loi. C'est en ces termes qu'il réagit l'analyste politique Pichu Moukoso face à la démonde du parquet près de la Cour de cassation adressée aux organes délibérants des provinces afin de lever les immunités du gouverneur de province invalidé par la CENI pour notamment bourrage des urnes et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. C'est des bons droits. Les pays doivent vraiment faire respecter la loi. Et si les immunités de certains sont en train d'être élevées, c'est pour que les gens puissent comprendre que dans ces pays, les temps de bêtises sont passés, les temps de jouets sont passés. Nous devons vivre le renouvellement de la classe politique. Je pense que dans ce renouvellement de la classe politique, nous devons vivre ce genre de choses. Tous ceux qui sont dans des bavis, nous devons subir la lourdeur de l'âme. Dans la vie, les congos appartiennent à tout le monde. Donc nous sommes en politique et dans la politique, nous sommes en train d'observer certaines choses. Parce que moi je me dis, la politique n'a pas de couleur. Quand vous venez en politique et que vous êtes voleurs, vous allez apporter cet esprit du vol en politique. Si vous venez en politique et que vous êtes un assassin, vous ferez la politique des assassins. Voilà pourquoi je me dis que nous devons aussi apporter notre bonne éducation en politique. Nous devons éduquer la masse. Nous devons faire voir aux gens comment la politique, elle est bonne. Voilà pourquoi moi je me dis, aujourd'hui, nous devons très bien nous comporter en politique. Nous devons poser des bons actes pour que les générations futures puissent comprendre qu'il y a eu des gens qui ont géré le pays. Récemment, il y a des gens qui passaient à la télé pour dire des choses. Parce que non, voilà, le pays est par terre. Et maintenant qu'on a commencé à dénicher des désordres qui se passent, les gens qui ont toujours volé, les gens qui ont toujours cherché à bourrer des irnes pendant les législatives passées, c'est la même pratique qui s'est fait encore aujourd'hui. Et que le président Kadima a essayé de comprendre et a essayé de presser tous ces plans. Ce n'est que normal. pour que les élections prochaines puissent être crédibles. Donc ça permet l'évolution du pays. Moi je me dis qu'il y a certains qui pensaient que c'est le président de la République qui doit plutôt apporter le renouvellement de la crise politique. Moi je dis, le renouvellement de la crise politique, c'est la semi. Quand il y a des bonnes personnes qui viennent, quand il y a des bonnes personnes qui sont élues par la volonté du peuple, c'est à ce moment-là que nous allons vivre le renouvellement de la crise politique. Parlons élection plutôt, parlons réélection du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, Jean-Marie Béa et son parti politique Congo-Uni, Congo-Fort, lui promettent un soutien indéfectible pour sa réussite dès son second mandat. Initiateur de cette formation politique qui se réclame de l'opposition républicaine a fait savoir au cours d'une mise au point avec la presse ce mardi 9 janvier 2024. Le reportage est des Benita Botangue, Bolafa, j'ignore, rendu par Bonneur Nzinga. Nous tenons ici à les féliciter de sa réélection. Un soutien de prise pour Félix Tshisekedi, le nouveau locataire du Palais de la Nation réunit leur discrétude présentiel du 20 décembre dernier, devra désormais compter sur l'apport du parti politique Congo-Uni, Congo-Fort de Jean-Marie Béa. Ce patriote qui a révélé sa position au cours d'une mise au point à la presse ce mardi a d'abord appelé au soutien général. A la vision de Félix Tshisekedi avant d'interpeller la conscience collective à ne pas prêter l'oreille au message d'incitation à la haine, y compris certaines manifestations annoncées qu'il juge d'une opportune. Les 82 personnes qui ont été invalidées représentent à peu près 0,1 quelque chose. Ne pensez pas que ça représente 0% de ceux qui ont voté pour et ceux qui ont été dans la normalisation des choses. Donc pour ce qui est de l'élection présidentielle, il n'y a pas eu trichérie. Il n'y a pas eu trichérie. Mais pour ce qui est des élections législatives, c'est là où il y a trichérie. C'est là où le candidat se présente avec sa valise pour d'abord se nommer lui-même et après faire porter les chapeaux aux candidats de la présidence, que ce soit Fayoulu, que ce soit les autres, que ce soit même Khatoum. Parce qu'on a intercepté dans ces gens-là des 82. Il n'y a pas eu que les gens de l'Union sacrée. C'est vraiment d'innocence. Mais pour autant, nous félicitons ces élections et nous appelons les jeunes justement à ne pas faire le jeu des politiciens. Ces gens-là ont perçu pendant au moins 5 ans les 21 000 dollars et même plus, ils ne vous ont pas calculé. Ils ne sont pas descendus dans la cité pour vous donner quelque chose. Aujourd'hui, ils sont invalidés pour cause des trichéries. Voilà qui reviennent de nouveau. Vous sollicitez ce qui va voter et c'est bon qu'il n'est pas là. Pour ce nouveau mandat de Félix Tissé qui dit le parti politique Congo-Uni-Congo-Fort promet de se constituer un défenseur de valeur et d'autres intérêts de la République démocratique du Congo. À l'instar, des avantages qu'elle doit tirer la RDC en rapport avec le réchauffement climatique. Ceci a envie de lui permettre à gagner son pari qui se résume autour d'y peupler d'abord. son projet des sociétés qui vise le bonheur des Congolais. Et nous disons que nous, Congo-Uni-Congo-Fort promet d'être une force de résistance contre les antivaleurs pandasra mandature et une force d'assistance pour la République démocratique du Congo car la présidence ou les présidents restent une institution à sécuriser et à préserver. C'est la chose même qui nous a manqué pendant les cinq dernières années où nous avons vu qu'il était seul pendant les trois premières années à travailler, à lutter contre les impérialistes. Et nous promettons pour ce quinquennat qui va suivre d'apporter vivement assistance. Le point de départ du développement de notre pays serait l'accent mis surtout sur le réchauffement climatique dans cet aspect où notre pays est un pays solution. Hormis notre pays, il n'y en a pas un autre qui peut apporter la solution pour la survie même de l'humanité. Dans cet aspect, il y a au moins 1 800 milliards que la Banque mondiale donne au pays. Vous le savez certainement que certains candidats présidents contestent le résultat de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 et exigent l'annulation de ces scrutins. Bazin, PMB, cadre de l'ADC, rejette en bloc ses allégations et appelle ces derniers au respect de la procédure quant aux contentieux électoraux. Bazin, PMB, cadre de l'ADC, a été interrogé par Junior Boulafa et Mouroun Zambé. Maître Bazin, PMB, de l'ADC, de Modeste-Bat, Ziloukwebo, invite les candidats malheureux à la présidentielle de décembre 2023, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi et le docteur Denis Mukwege, qui exigent l'annulation des élections, à respecter la procédure en saisissant la Cour constitutionnelle, en lier et place des fers de bruit dans les médias. Ce n'est pas la RIE qui annule les élections. Les élections ne peuvent pas être annulées sur base d'une déclaration de certains candidats malheurés. La loi électorale est formelle quant à ce, ce sont les institutions judiciaires habilitées qui vont recevoir les requêtes des partis pour examiner les biens fondés de l'annulation ou pas. Aujourd'hui, on est hors délai. Le seul candidat qui a saisi la Cour constitutionnelle, c'est M. Terodongue. Et donc, nous attendions de la Cour l'examen de cette requête. Et donc, il appartient à tous ces opposants qui sont en perte de vitesse, les candidats malheurés aujourd'hui, de se maîtriser, de voir comment nous allons régérer encore la République démocratique du Congo. Et j'en appelle aussi aux instants judiciaires habiliter le plus vite possible d'examiner les requêtes des partis et nous produire les arrêts pour que tous ces opposants se taisent. Ce que moi, je peux dire à nos amis de l'opposition, ils doivent prendre de leur mal en patience. La Cour constitutionnelle va examiner. S'ils ont des prêves, s'ils ont des prêves, ils peuvent mettre ces prêves-là à la disposition de certains qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour examiner l'opportunité ou pas de l'annulation. Et puis, cette sortie médiatique de Fils Moukoko de l'IDPS, il fistige deux discours de division tenus par certains politiques. Il est au micro de Lola Kinyamba. Fils Moukoko lance un message à la population du Grand Katanga à ne pas céder au message de division lancée par certains politiques, animée par les intérêts égoïstes. Nous voulons gagner les élections. Ça ne sert à rien. Mais nous vous disons tout simplement que nous allons vous barrer la route. Katoumbi, tu as fait 11 ans dans la tête, il y a Katanga. Dans le grand format, il y a Katanga. 11 ans comme gouverneur. Le peuple Katanga, qu'est-ce qu'il vous a légué là-bas ? Avec tous ceux que vous avez sur votre sous-sol. Qu'est-ce qu'il vous a légué là-bas ? 11 ans, il est devenu de plus en plus riche. Aujourd'hui, Katumbi, vous voulez amener avec vos liétinats de l'ensemble, vous voulez amener le discours de la séparation et de la sécession. Kanissa Tchombe avec la sécession Katanga, sortez à l'avenir. Kanissa Moïse Tchombe, il y a une gendarmerie Katanga, il y a une monnaie, une drapeau, une île. Mais tellement le Congo est indivisible à Kendah Okouf en Algérie. Le propos à Troubi, au secrétaire général de l'ACP, Charles Mbutamoutou, après son invalidation, n'a pas laissé indifférent. Fissi Moukoko. Monsieur le gouverneur de la ville, Jantini Mgobila, vers tout le respect que je vous dois, Charles Mbutamoutou ne mérite pas d'être un secrétaire général d'un parti progressiste comme l'ACP. Vous êtes encore un parti nouveau-né. Monsieur le gouverneur, l'IDPS, mon parti, va considérer qu'il va proposer à ça le Mbutamoutou qui a engagé ce que le maître est dans le poste et le secrétaire général de l'ACP. Ce que le maître est c'est que pour l'ABISOI DPS, c'est vous qui êtes derrière Charles Mbutamoutou. Charles Mbutamoutou veut dire que s'il y a tricherie dans le législatif, ce que la présidence fait, il y a eu tricherie. Charles Mbutamoutou. Ou l'atarande pour ce la même ou qu'il y a qui nous a encore appel à l'annulation des élections. En tout cas, les Quinois, pour la plupart, ne veulent pas l'entendre parler. Cette proposition ou des mondes de l'opposition est rejetée dans l'opinion. Julien Bolafa et Papi Nzombo ont recueilli les réactions de quelques Quinois rencontrés au centre-ville. Suivez. Donc, c'est l'un point de vue. Il faut comprendre si quelqu'un il a déjà perdu les élections, il peut chanter pour que il puisse amener les élections. Nous avons passé ce temps-là. Nous tous, le peuple congolais, nous sommes derrière la chaise pour l'État, qui est déjà émis. Et nous attendons que la Cour fonctionnelle puisse confirmer et on va sortir les nouveaux couverts. Il peut attendre dans cinq ans. Ce n'est pas la fin du monde. Le Congo continue. Le Congo nous appartient tous. On ne peut pas continuer à nous chamailler. Voilà, il y a des tricheries. Oui, bien sûr, s'il y a des tricheries. La CENI a fait son travail. Il y a des gens que la CENI a déjà choisi comme des fraudeurs. la justice les attend. Il n'y a pas de problème. On ne doit pas animer les élections parce que c'est pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de tout le peuple congolais. Moi, que je vous parle là, le mercredi 20 décembre dernier, j'ai quitté ma maison pour aller voter. Et il y a beaucoup de gens comme ça là, dans tous les Congos et en dehors du Congo, les cinq pays du monde ont le sang et aussi, ils ont voté. Et les élections se sont passées comment ? parce qu'il y a des gens qui ne sont pas les élections et qui ne sont pas les gens qui sont les élections. Parce que les gens qui sont les élections, ils ne sont pas les élections qui sont les élections qui sont les élections qui sont les élections qui sont les élections. Les gens, vous pouvez le faire même. Ce qui est professeur, il faut qu'il y ait de l'école. Il ne faut pas d'un examen d'État. Et ça, c'est vrai. 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 Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilumbo ne peut pas être investi en tant que président de la République au regard des irrégularités ayant entaché sa réélection, estime Herman Cohen, ancien assistant au secrétariat américain aux affaires africaines. En réaction, Jean Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Emergence du Congo, voit à travers cette intervention de Herman Cohen une reconnaissance de réélection de Félix Antoine Tshisekedi. Il y a deux aspects. Premier aspect, vous sentez dans lui la reconnaissance de l'élection de Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il a demandé de s'il soit l'investiture. Donc, il reconnaît que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est élu président de la République. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec lui dans le sens que le chef de l'État ne peut pas être investi en sa députée parce qu'après l'investiture, il y a les étapes à suivre. Le chef de l'État doit retrouver un premier ministre, mais il va chercher le premier ministre, il va instaurer son gouvernement avec qui s'il n'y a pas de député. En d'autres termes, l'ancien secrétaire général demande au chef de l'État de faire accélérer le traitement de contenciers, de députés, afin de vider la question. Puis, il sera investi avec l'ensemble de ses élus qui sont les députés nationaux, les députés provinciaux et même les députés municipaux. Donc, c'est ça l'interprétation réelle du sens donné par cet acteur politique international. Mais je suis désolé avec l'interprétation de la politique. Il a parlé d'investiture, c'est-à-dire il a déjà reconnu l'élection. Tu ne peux pas parler d'investiture sans reconnaître les élections. Les concepts utilisés par lui reconnaissent déjà automatiquement l'élection de Félix Antoine Tshisekedi, comme président de la République. Mais la logique est que le chef de l'État doit aller dans la fête avec l'ensemble de ses élus. Dès demain, il commence le travail après son investiture. Mais si le contentieux continue, on ne peut pas forcer. C'est pour dire que nous sommes d'accord avec cette approche de vider d'abord le contentieux pour permettre à ce que la République fonctionne comme il faut. Sachez également, la Cannes-Côte d'Ivoire 2024 sera lancée ce 13 janvier 2024. Et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qui va en guerre contre le piratage de programmes. Le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bossemé, s'est en traite nue ce mardi 9 janvier 2024 avec le responsable de la RTNC sur la question. Le propos de Christian Bossemé ont été recueillis par Maxime Macabou. Il est important, madame, de vous dire qu'aucune société ne peut émerger sans l'ordre de la discipline. Et le CESAC, depuis que nous sommes là, nous veillons à ce que le paysage audiovisuel soit conforme à la loi et qu'il n'y ait pas des antivaleurs. La piraterie, elle tue, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous, nous avons décidé avec le bureau et même tous les CESAC d'interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Et nous avons donc discuté avec le DGA de la RTNC et la direction, on va dire, pour qu'ils mettent en place un mécanisme d'abord de recevoir les chaînes qui veulent diffuser en bonne et due forme, qu'ils s'approchent de la RTNC. Et nous avons demandé à Renald Telsac de couper, au cas où il y a un dérapage, de couper immédiatement toutes ces chaînes qui ne vont pas respecter la loi. Et nous, quand nous, au niveau du CESAC, nous allons tout à l'heure publier notre communiqué, interdisant bien évidemment les chaînes à diffuser des programmes qui ne sont pas les leurs, mais encouragent bien évidemment ces médias de s'approcher à la RTNC et de prendre, d'avoir tout, de respecter toute la modalité et on va aller dans ce sens-là. Donc sinon, la calme doit se passer dans les meilleures conditions. C'est un événement international, mais qui ne donne pas l'occasion à la piraterie. À Nord-Kivu, six militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont été arrêtés ce mardi 9 janvier 2024 à Manguina, sur ordre du commandant secteur opérationnel Soukoura 1 Grand Nord. Ils sont accusés par l'armée de dérapage et présumé meurtre de quatre civils lors d'un affrontement lundi 8 janvier 2024 entre l'armée régulière et un groupe armé. Autres détails dans ces papiers commentaires de notre correspondant Joël Kemabou. Suivez. Ces éléments de l'armée congolée sont accusés des meurtres de civils lors des affrontements lundi 8 janvier 2024 entre l'armée congolée et un groupe armé des jeunes combattants Maïmaï appartenant sur l'armée au député professionnel Alessi Ouako où dix personnes ont perdu la vie d'autres militaires fardessés à Mangu. Le capitaine Anthony Malouchaï portait parole aux opérations Kola et Grand Nord par lesquelles la précarité de la justice sécuritaire en commun de Manguina est causée par des attaques des groupes armés contre les soldats congolés depuis quelques jours. Le commandant secteur opérationnel Kola et Grand Nord, le général-major Kassungo Maloua Robert, son état-major, une délécation de la justice conduite par l'auditeur des garnisons, a quitté Beni ce matin pour faire la lumière de ce qui s'est passé à Manguina. Sous place, nous avons contacté plusieurs autorités locales, entre autres le bourgmestre adjoint qui nous a relaté le fait depuis la genèse. Et le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement qu'on arrête six militaires responsables des tirs qui ont paniqué la population et qui a créé le déplacement dans la cité de Manguina. Bref, pour la journée d'hier, nous avons totalisé, lors des affrontements entre les Maïmaï et les forces armées de la République démocratique du Congo, trois soldats tombés sur le champ d'honneur, des armes de guerre récupérées par ces unciviques, dix côtés populations, malheureusement, nous avons compté sept morts. Cet officier de l'armée qui a confirmé la nouvelle affirme que les audaces publiques seront bientôt organisées pour établir les responsabilités. Anthony Malouchaï a lancé et mis à garde à toutes personnes qui chercheraient à troubler la piété de la population avec des groupes armées, trouveront à l'air chemin les éléments de l'ordre qui resteraient terminés à maîtriser la situation. La justice est saisie. Non seulement les militaires qui ont été arrêtés vont répondre à leurs actes, mais aussi à l'air siwaku, là où il est, il doit se mettre dans la tête qu'il sera arrêté. Et tous ceux qui sont derrière lui, de loin ou de près, seront traqués et arrêtés. Parce que les forces armées sont mieux informées que quiconque. Nous tenons à informer à la population que nous n'avons aucun problème avec les compatriotes qui ont accepté de servir le pays à travers le mouvement qu'on appelle communément Oazalindo. Il faut faire la différence entre Oazalindo, qui d'ailleurs ne s'attaque pas aux forces armées, et le Maïmaï, qui sont à la recherche des armes dans cette zone pour tracasser la population, pour former un mouvement insurrectionnel contre la République. Et sachez que la patrie ne pardonnera jamais le traître. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, un député de son rang crée des mouvements rebelles et s'est condamné même par notre Constitution. Ce mardi matin, la sécurité reste calme dans la commune des maquinares. Les compatriotes qui ont trouvé réflexe dans les agglomérations sécurisées sont appelées à regagner leurs résidents. En dehors de nos frontières, plus précisément en France, avant de nous séparer, Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre. Il a été nommé ce mardi 9 janvier 2024, en remplacement d'Elisabeth Borne, qui a présenté sa démission lundi après 20 mois d'exercice, où son bilan était vivement critiqué par l'opposition. Âgé des 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de l'Histoire de la Ve République française. Il avait auparavant été ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement. Sa mission est de donner un nouveau souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous tenir en compagnie. Je vous retrouve...